Comment Tebboune a perdu deux de ses soutiens politiques ? Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, célèbre aujourd'hui le troisième anniversaire de son accession au pouvoir. Un événement marqué par la perte de deux soutiens politiques de taille, qui ont joué un rôle important en sa faveur lors des élections présidentielles du 12 décembre 2019. Leur rôle consistait à animer les meetings populaires, à faire campagne pour Tebboune sur les réseaux sociaux et surtout à mobiliser les électeurs le jour des élections. Ces deux franges de la société se sentent délaissées et ne cachent plus leur déception. Il s'agit des anciens militaires encadrés au sein de la coordination nationale des militaires à la retraite, les blessés, les radiés et les ayants droit et aussi des partisans courants salafistes proches du chèque Ferkous. Les anciens militaires regroupés au sein de la coordination se préparent à une action de protestation de taille dans les rues d'Alger. Ils ont fixé la date du 24 décembre pour leur action. Ils affirment dans un communiqué que les promesses données par la présidence de la République de répondre à toutes leurs revendications et de fermer définitivement ce dossier n'ont pas été tenues. Du coup, ils ont décidé de reprendre le chemin de la protestation pour faire entendre leur voix. Ils estiment que leur soutien au président de la République lors des élections du 12 décembre 2019 n'a pas rapporté les résultats attendus. L'un des leaders de ce mouvement est allé jusqu'à faire une vidéo pour rappeler les engagements de son organisation pour le président de la République. Un engagement qui reste, selon lui, sans récompense. L'organisation, rappelons-le, a créé en 2019 des comités du soutien à la candidature d'Abdelmajid Tebboum dans tout le territoire national. Certains membres de la coordination qualifient ouvertement ce soutien d'erreur à ne pas commettre. Les salafistes, adeptes du chèque Ferkous, prennent aussi leur distance du président de la République. Leur espoir qu'Abdelmajid Tebboum change le fonctionnement du ministère des Affaires religieuses s'est évaporé avec le temps. A la veille des élections du 12 décembre 2019, chèque Ferkous a publié un fatwa appelant ses partisans à voter et à ne pas répondre aux appels du boycott. Sans donner de consigne de vote précise, ses partisans, qui se comptent par dizaines de milliers, ont compris le message en votant massivement pour le candidat Abdelmajid Tebboum. C'est la première fois en Algérie que les salafistes, non partisans, votent. Au départ, ils croyaient que le président allait prendre ses distances des Zawiyah. Ils attendaient également à ce que leur vision de l'islam soit adoptée par l'État. Des espoirs sans lendemain, puisque le pouvoir a réaffirmé avec la désignation d'un chèque de Zawiyah à tête de la Grande Mosquée d'Alger sa détermination à continuer à s'appuyer sur le soufisme. Un choix qui a fait mal aux salafistes. Après cette désignation, les autorités ont demandé à Cheikh Ferkou d'arrêter ses conférences-débats qu'il animait chaque matin, à Kouba. Un coup dur que les salafistes n'ont pas pu gober cette interdiction. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.